Aviez-vous remarqué tous les secrets autour des visions du héros de Dune ? Voici six choses qu'il fallait remarquer dans le film de Denis Villeneuve. Adapté puis abandonné par Alejandro Jodorowsky, adapté puis désavoué par David Lynch, Dune semble être une malédiction que Denis Villeneuve a voulu briser, avec succès. Et en choisissant Charlotte Rampling dans le rôle de la mère supérieure des Bénégués-Sérites, il boucle la boucle entamée par Jodorowsky, qui avait souhaité engager l'actrice dans les années 70 pour jouer le rôle de la mère du héros. Notons qu'en version française, c'est également Charlotte Rampling qui se double elle-même, l'actrice étant parfaitement bilingue. Étonnant que Timothée Chalamet, lui-même franco-américain, n'ait pas fait de même. Numéro 2, la musique. La bande originale de Dune, signée Hans Zimmer, lui aura valu un Oscar, un BAFTA et un Golden Globe. Impressionnant, quand on sait qu'elle a été mise en boîte pendant le confinement. La chanteuse principale a ainsi enregistré toutes ses parties vocales dans son placard à vêtements de son appartement de Brooklyn. Ironique, quand on sait qu'elle est censée évoquer les grandes étendues du désert. Même la bande-annonce utilise une version d'Eclipse des Pink Floyd, enregistrée par Hans Zimmer sur FaceTime, après avoir réuni en visioconférence un chœur de 32 personnes. Numéro 3, la litanie contre la peur. Les lecteurs du roman de Frank Herbert auront forcément reconnu la fameuse litanie contre la peur, un passage culte chez les fans que récite Jessica, tandis que Paul fait face à la mère supérieure. Je ne connaîtrai pas la peur. Mais ce que vous n'avez probablement pas remarqué, c'est que ce même texte est présent ailleurs dans le film. Dans l'une des visions de Paul, il est écrit sur le visage de Jessica dans la langue ancienne des Chakopsa, tirée du roman. Numéro 4, Jamis. Autre détail lié aux visions de Paul, Jamis, le Fremen qui l'affronte en duel, est le tout premier Fremen à apparaître à l'écran, puisqu'on le voit au tout début du film, dans la première vision de Paul. Plus tard, Paul est sauvé de son crash d'ornithopter par une vision de Jamis, lui prodiguant des conseils dans le futur, alors qu'il sera forcé de le tuer avant que cela ne se produise. Nous devons cheminer avec le processus. Un paradoxe qui s'explique par le fait que ces visions sont des prédictions de futurs possibles, mais pas forcément du sien. Vous suivez ? Numéro 5, les insectes comme inspiration. Revenons aux ornithoptères, ces véhicules volants utilisés sur Arrakis et qui sont directement inspirés des libellules. Leur nom vient du grec « ornis » et « pterone » qui signifient « oiseau » et « l ». Les casques des Harkonnen sont eux aussi basés sur des insectes, de même que leurs véhicules pour miner l'épice. Numéro 6, les origines des Atreides. Et en parlant de grec, le livre nous apprend que la maison des Atreides est originaire de Grèce sur Terre. Leur lignée remonte au roi grec Atreus mentionné dans l'Iliade, le nom Atreides signifiant littéralement « fils d'Atreus ». Sur la tombe du grand-père de Paul, les inscriptions sont d'ailleurs en grec, et il est mort dans un combat contre un taureau, une imagerie fortement inspirée du Minotaure et de la Grèce antique, mais aussi des Matadors espagnols. Et une imagerie que l'on retrouve tout au long du long-métrage. Mais ça, bien sûr, vous l'avez remarqué. Non ? Non.